On le sait que ce soit dans la vie de tous les jours ou dans une carrière artistique quand on est au sommet il faut souvent jouer d'écoute pour y rester car ceux qui sont en dessous de vous essayent tout simplement de prendre votre place c'est ce qui est arrivé avec Lynn Renaud et Edith Piaf en tout cas ce sont les paroles de Lynn Renaud il y a quelques mois au micro de Léa Salamé elle est revenue en détail sur la haine que lui portait Edith Piaf dans les années 1950 au point tout simplement d'avoir tout fait pour mettre fin à la carrière de Lynn Renaud elle m'a fait une guerre totale s'est souvenu la chanteuse dans l'émission Femmes Puissantes Edith Piaf détestait tout simplement toutes les femmes c'était une femme très méchante vous pouvez demander à Juliette Gréco qui pouvait vous en raconter des montagnes sur la méchanceté de Piaf elle exerçait une vraie puissance sur les hommes et avait une revanche à prendre sur la vie sa revanche c'était les hommes ils ont tous été les uns derrière les autres dans son lit et donc elle détestait les femmes plus jeunes au milieu des années 1950 Edith Piaf va prendre soudain en grippe Lynn Renaud 26 ans, jeune, belle, star de la chanson française à qui tout réussit d'un coup elle enchaîne en effet les succès avec les tubes, étoiles des neiges, le chien dans la vitrine Mademoiselle Fromm Armantière et perce tout doucement cinéma notamment dans le film Boum sur Paris aux côtés de Juliette Gréco et Charles Trenet c'en est trop pour la Montpiaf qui va alors faire un chantage à sa maison d'édition c'est elle ou Lynn Renaud il faut que tu arrêtes de chanter pendant au moins un an oui dit alors le directeur de chez Pate Marconi et oui même si Lynn Renaud était une petite star en devenir Edith Piaf avait un nom que la maison de disques ne pouvait pas risquer de perdre par chance Lynn Renaud se voit proposer le soir même de déménager aux Etats-Unis pour poursuivre sa carrière et ainsi elle va éviter les griffes d'Edith Piaf C'est parti